Elle a l'apparence des boxes que l'on trouve dans les consignes de gare, sauf qu'il s'agit bien d'une boîte aux lettres. Une partie pour le courrier, l'autre pour les colis. C'est parce qu'il en avait marre de faire des allers-retours à la poste pour son travail que son inventeur, plombier de formation, a décidé de créer cette boîte XXL. J'ai besoin d'aller dépanner un client, parallèlement j'attends une pièce, une livraison, et je ne peux pas rester coincé au bureau et perdre des heures de travail. Donc c'est très pratique de pouvoir recevoir son colis quand on n'est pas au bureau. Cette boîte aux lettres s'adresse donc aux petits artisans mais pas seulement, aux particuliers aussi. Noël Bernard a déposé plusieurs brevets pour protéger son invention. Le secret de la Baleco réside dans son mécanisme de verrouillage qui lui a valu une médaille d'argent au concours Lépine. Un livreur qui vient chez vous peut ouvrir la porte pour déposer un colis, ensuite il va fermer la porte et surtout la verrouiller. Une fois qu'elle est verrouillée, le comportement est utilisé et on ne peut plus le réouvrir. Noël Bernard a investi 60 000 euros pour lancer la production de la Baleco. Il a trouvé un sous-traitant ici, à Nazel Negron. Actuellement on a lancé une première série de boîtes d'une centaine de pièces simplement. Par la suite on aura un délai qui va tourner autour de 2-3 semaines puisque l'atelier ici peut produire beaucoup plus de boîtes. En deux mois, Noël Bernard a vendu une trentaine d'exemplaires de sa Baleco. Avec la progression de la vente en ligne, il espère pouvoir se faire une place sur le marché. Il se vend 2 millions de boîtes aux lettres chaque année en France. Merci.